yo les gens aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur master game voilà donc aujourd'hui on est sur une petite vidéo comment avoir un maximum de pt et de pe dans Inazuma Eleven 2 tempête de feu et tempête de glace donc si vous avez pu remarquer dans mes anciennes sauvegardes donc dans cette sauvegarde actuellement j'ai beaucoup de pt bon là on n'est pas avec les bons joueurs parce que c'est des extraterrestres voilà 206 226 215 202 vous voyez 226 195 226 et que c'était à 248 ce qui est mon record actuellement voilà donc c'est énorme 248 on peut faire combien de fois manche empereur numéro 1 et 5 on peut le faire 5 6 fois pour vous dire un peu c'est vraiment trop trop bien déjà donc là je suis dans la caravane alors déjà petit conseil avant tout ça je pense que après c'est juste un avis c'est juste un petit conseil si vous avez une équipe en tête fait votre équipe déjà et après vous allez faire ce que je vais vous dire parce que en fait ça va expé tout l'équipe en même temps donc l'équipe c'est ce qui tous vos joueurs qui sont dans ces deux lignes donc choisissez bien vos joueurs parce que c'est vous devez vraiment choisir chaque joueur qui veut avoir les pt et les pe voilà donc en fait c'est tout simple donc je pense que vous le savez mais on n'est pas sûr parce que moi je le savais pas trop avant donc déjà vous devez avoir fini pas forcément avoir fini le jeu mais c'est un peu loin dans l'histoire dont moi je vous conseille d'avoir fini le jeu de toute façon il faut vraiment finir le jeu pour pour ça soit vraiment amusant vous allez vous allez à osakaland et pas la ville donc le parc d'attractions voilà jusqu'à là ça va en la vie et la petite musique là derrière voilà donc si ne pas de buggé s'il te plaît le jeu voilà donc là vous êtes là vous voyez la petite maison vous passez derrière la buisson il ya un bizarre puis vous rentrez par la porte en effraction les enfants c'est bien il faut continuer à faire ça puis ensuite vous êtes face à une maison un peu chelou c'est un peu bizarre mais bon vous appuyez sur vous appuyez sur oui parce que si vous si vous appuyez sur non vous allez rester comme ça pendant les temps il se passe un truc un peu bizarre vous voyez qu'il fait nuit et la maison a disparu d'accord vous avez des tableaux il n'y a rien de particulier bon dans l'histoire il ya un petit truc qui se passe et c'est juste à l'intérieur voilà dans le cinéma je vous laisse découvrir donc là vous arrivez dans une sorte de pièce avec une musique très étrange déjà alors je vais vous expliquer déjà comment fait donc ce mec on s'en fout clairement lui c'est juste un mec qui a peur voilà merci il arrête de parler donc vous allez en haut à droite dans la petite loupiote loupiote ce mot non pas du tout cette petite lumière voilà donc là vous avez section attaque section défense section vitesse section technique physique et mystère donc en fait je vous explique ça hargne endurance etc c'est pour tous vos joueurs mais je trouve pas ça il ya vitesse qui est plutôt intéressante le reste on voit pas énormément mais les pt et pe c'est vraiment cheaté parce que ça vous augmente 10 pt dix pe par joueurs à chaque camp d'entraînement c'est bon chacun d'entraînement vous le faites dix fois vous avez sans péter après il ya des joueurs à un niveau ça plus du tout alors déjà je vous explique comment ça marche parce que je pense pour les peu de gens qui savent pas donc nous avons en haut vous voyez en haut de mon écran voilà je monte juste là là nous avons un trait en haut et un trait à droite donc là nous pouvons rien faire nous être nous sommes obligés de battre donc est ce qu'on fait bah on va battre c'est des petits défis je vous conseille de prendre de l'eau des barres énergétiques et des barres de céréales parce que vous en aurez besoin parce que vous pourrez vous rétablir alors là c'est une formation un peu éclaté parce que j'ai on le fait un petit blizzard enflammé je pense ça peut être joli allez pour la vidéo un petit blizzard enflammé blizzard enflammé qui se débloque avec torche et gazelle niveau 77 à noter petites astuces en vidéo ça fait toujours plaisir là je vais dribble comme ça avec un petit voile de feu ça fait toujours plaisir petit voile de feu 2 voilà donc là on fait un petit blizzard enflammé voilà regardez bien sûr niveau 3 maintenant bonne chance pour arrêter ça mon gars donc là non bien évidemment ça n'arrêtera pas tous leurs extraterrestres bien évidemment au passage tous leurs pays n'ont pas beaucoup de pt ni pe donc ça c'est vraiment pas ouf exemple torche xéné ils ont très peu et ça n'augmentera pas énormément ça augmentera un minimum mais pas comme les autres joueurs déjà je tenais aussi à vous le préciser donc là je vous fais juste des petits exemples bien évidemment et après donc vous devez donc aller soit en haut soit à droite voilà donc là on est obligé après si on le bat on est toujours obligé de continuer si on perd on redevient on revient au début voilà on repart à la lumière du haut voilà donc voilà et en fait vous devez atteindre une sorte de grande salle où il y aura un demi match il y aura juste une mi-temps à jouer et si vous la gagnez ben vous pouvez enfin débloquer tout ça ouais c'est une petite vidéo astuce donc on sort d'une vidéo comment faire des exp là ça c'est une vidéo comment des ptpe là j'essaie de pas faire des recrutements directement j'essaie de faire des petites choses un peu moins connues je trouve parce que les recrutements xéné torche on connaît déjà c'est un peu vous avez tellement de vidéos comme ça moi je préfère faire des vidéos un peu originales genre ted o'tune genre skipper dans mes anciennes vidéos que je vous en parlais genre vergn spring on ne le connaît pas lui ben voilà c'est alors que c'est un des meilleurs attaquants du jeu nakata voilà il ya plein de choses comme ça à faire voilà et ma prochaine vidéo sera sur comment avoir des avoir des talents alors les talents si vous savez pas ce que c'est j'en ai pour une minute à vous le montrer vous avez dans technique et en fait nous avons vous voyez là il ya talent gardien plus super technique super technique c'est un des talents les mieux voilà exemple si on veut un attaquant bon lui la super ting ce qui est très bien on va prendre je sais pas moi au hasard sur quelqu'un qui n'a pas de technique en bas voilà on va prendre sur eux voilà sur lui à prendre donc nous avons des tirs mais en fait il a un tir tellement puissant que ça sert à rien de lui rajouter des tirs ils seront forcément plus faibles attaque plus qui renforce les tirs super éléments tous les éléments n'ont plus aucun voilà super chance nous avons plus de chance bon voilà il ya plein de talent il y en a une vingtaine il me semble même une trentaine voilà donc ce sera une nouvelle vidéo sur ça j'espère que vous que cette vidéo aura pu vous enseigner on aura pu vous faire apprendre des choses voilà et sur ce je vous laisse et jouer à une zone et 22 parce qu'il n'y a pas assez de gens qui jouent allez salut